Nous partons tout de suite à Tel Aviv, rejoindre la correspondante d'Europe 1. Bonsoir Ariane Ménage. Bonsoir. Racontez-nous cette journée terrible qui donc a commencé au petit matin. Dès 6h du matin, effectivement, les Israéliens se sont réveillés au bruit des sirènes d'alerte. Des barrages de roquettes ont été tirés depuis Gaza vers tout le pays. Des tirs accompagnés par des attaques, des attentats au sol dans les villes israéliennes proches de la frontière où les combats sont à 7h toujours en cours. On sait aussi désormais que plusieurs dizaines d'Israéliens, civils comme soldats, ont été pris en otage par le mouvement islamiste Hamas. Certains ont été capturés et emmenés vers l'enclave palestinienne. Une onde de choc pour les Israéliens proches de la frontière comme cet habitant d'Ashkelon. Le sentiment est terrible. J'espère que cette fois-ci, ils feront quelque chose de plus que ce qu'ils font habituellement. Il n'est pas acceptable qu'ils nous aient pris par surprise comme cela. Où sont tous les responsables de la sécurité ? Comment ont-ils fait quelque chose comme cela ? Comment sont-ils entrés avec des véhicules en territoire israélien ? L'armée israélienne a de son côté promis une riposte sans précédent. Elle dit frapper depuis ce matin des positions du Hamas et du djihad islamique à Gaza. Je tiens à dire une chose. Le Hamas a ouvert les portes de l'enfer dans la bande de Gaza. Le Hamas emportera les responsabilités et paiera pour ses actes. Le ministère de la Santé palestinien fait part suite à ces frappes d'environ 200 morts. Certainement l'une des journées les plus sanglantes du conflit depuis des décennies.